Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Together, parce que là on vient de découvrir en exclusivité, il ne sort que le 18 en Angleterre, le clip fabuleux d'Oliver Lord et qui nous fait le plaisir, le bonheur, c'est un ami d'être là aujourd'hui Oliver Lord. Bonjour, bienvenue cher Oliver ! Bonjour, ça me fait très plaisir d'être là aussi. Et quelle émotion de découvrir ces images-là pour la première fois à la TV alors qu'elles ne sont pas encore sorties. Merci beaucoup. Together, merci à toi de nous offrir ce cadeau. Avec grand plaisir. Il y avait déjà, ça fait 7 ans qu'on s'est rencontrés. Le temps passe vite et surtout plus le temps passe, plus on se rend compte que le temps est déformé et que ça s'accélère, en vrai. Donc 7 ans, j'ai l'impression, tu m'aurais dit, si c'était il y a un an et demi, deux ans, je t'aurais dit oui c'est vrai. Bon, maintenant 7 ans, effectivement, les photos ne mentent pas. Elles mentent bien parce qu'on n'a pas changé justement. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, absolument. Mais maintenant, c'est sûr que quand on rayonne et quand on fait de belles choses comme tu les vis, quand on vide son métier avec passion, forcément, le temps n'existe pas. Petit lors de la pop, t'as un don et des idées plein la tête. Il y a des faits qui se sont penchés sur ton berceau quand t'étais petit parce que c'est inné. Et comme je le dis, je le répète tout le temps, t'es un des meilleurs chanteurs internationaux de ce siècle. Merci. Vraiment, vraiment. En plus, tu vas nous faire une reprise. Alors en fait, ce clip qu'on vient de voir là, j'ai, bon, avant le clip, j'ai écrit la chanson. Au retour d'un voyage en Égypte, j'ai été inspiré. Donc, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais l'Égypte, ça a été vraiment un pays dont je suis revenu avec plus de questions qu'avant d'y partir. Et je me suis dit que, bon, avant, on va voir les pyramides, on va voir les temples, on se dit, mais comment est-ce que ça a été fait ? Et quand on va sur place, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible d'avoir construit des choses pareilles ? Comment est-ce possible d'avoir toute cette mythologie autour ? Et je suis revenu avec toute cette question et je me suis dit, voilà, il faut, j'avais plein d'interrogations, j'ai écrit cette chanson. Et puis après l'avoir arrangé tout ça, je me suis dit, pour l'accompagner, je voudrais quand même avoir des images qui représentent le contexte dans lequel j'écris la chanson. Quand j'avais 18 ans, je suis parti à Londres pour étudier l'anglais. Et j'ai pris des cours de comédie musicale au conservatoire de Black Hills dans Londres. Alors justement, cher Oliver, est-ce que tu veux bien nous faire ce cadeau-là ? Love never feels so good. Oui ! On n'a jamais aimé autant, on ne s'est jamais senti aussi bien en aimant. Très difficile de reprendre de Michael Jackson. Mais c'est un des raps. T'as osé, t'as osé, c'est où t'as su le mec ? Non mais tu vas voir, Emery, Zurienne. C'est un des vrais cadeaux de ce show. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oliver Lord, reprise un des rares capable de nous chanter, de nous donner des frissons en reprenant Michael Jackson. C'est bien sûr, l'over never feels so good. Alors après, comme on l'évoque, ton conservatoire, t'es sélectionné à The Voice Belgique. Raconte-nous ! J'ai été contacté par la télévision belge. Ils m'ont passé un coup de téléphone à la suite d'un autre concours que j'avais fait à l'international. Et ils m'ont simplement appelé, on sert des chanteurs, on a une nouvelle émission. C'était la première saison. C'est pas encore sorti en France parce que la Belgique l'a eu avant la France. Dans le sens où, comme à la base, Andemol qui produit The Voice vient des Pays-Bas, la Belgique étant juste en dessous, ils se sont dit qu'on va le tester et voir si ça prend avec un public francophone. Qui était dans le jury ? Alors, moi, c'est Lio qui m'a buzzé. Lio, j'adore cette année-là. Et là, tu chantes quoi quand t'es pris ? Alors, j'ai chanté Viva la Vida de Coldplay. Très belle chanson. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a buzzé, justement, parce que je suis passé le tout dernier jour des auditions. C'est un stress épouvantable. Il reste plus beaucoup de place. Quand on est là et qu'on voit tous ces sièges qui se sont retournés, et surtout que le concept n'était pas sorti avant. Donc, c'est la première fois où on nous avait expliqué à l'avance, il va y avoir des sièges. Ils vont se retourner si jamais. Bon, il faut continuer à chanter. Et je passe le tout dernier jour des cinq jours d'audition. Et c'est un stress, parce que tu vois que tu chantes, premier couplet, refrain, personne qui se retourne. Tu chantes, tu continues à chanter. En plus, le dernier jour, comme tu dis, ils n'ont plus de place. C'est-à-dire qu'ils ont sélectionné tellement de monde. Il reste un ou deux, voire pour un coup de cœur, en fait, un buzz. Et ça a été vraiment génial. Lio, gros bisous. Je ne pense pas que tu nous regardes, mais si jamais tu vois ça en rediffusion. Lio, on t'embrasse, mais si en direct, tu sais, beaucoup sont de plus en plus nombreux à regarder Armada, qui a fait le buzz il y a un an avec un million de téléspectateurs. Ah oui, en fait, Radio Armada, c'est la radio qui a tué Fabien Lecoeuvre. Il a dit du mal d'Oshi, de la chanteuse Oshi. Alors, je ne sais plus qui animait cette émission. Et en fait, c'est devenu viral. Les communautés LGBT se sont ruées sur lui. Et suite à ça, il est tombé en déchéance totale. Comme je disais, vivre de son art, c'est déjà difficile. Vivre de son art en étant soi-même, en assumant qui on est. Comme Oshi, par exemple, qui a assumé complètement... Ce n'est pas évident, surtout de se dire, je vais être moi-même dans le contexte dans lequel on est. Et puis surtout d'avoir quelqu'un qui, derrière, va publiquement faire du lynchage. Alors, ça peut être quelqu'un qui est très cultivé, qui le fait avec beaucoup de subtilité. Ça reste du lynchage et c'est vraiment méchant, quoi. Et alors, en sortant de The Voice, j'ai fait quelques émissions, c'est très chouette. Autour de moi, il y avait tellement de gens qui sortaient des singles, des albums. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait ma différence ? Parce que c'est ça qu'il faut chercher aujourd'hui. On ne peut pas être des produits copier-coller. Vivre de son métier, il faut se vendre comme un produit marketing. Et je me suis dit, j'ai toujours voyagé, j'adore voyager, je parle plein de langues, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais partir et enregistrer l'album dans différents pays. J'ai pris un crédit à la banque, que j'ai fini de rembourser en 10 ans, 35 000 euros. Mais j'ai pris le risque parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des fundraising et qui essayent de lever des fonds. Comment on appelle ça ? Des fonds participatifs, des campagnes, comment on appelle ça en français ? Des cagnotes, des cagnotes, des cagnotes, des cagnotes, des cagnotes, des cagnotes, etc. Et je me suis dit, je vais prendre le risque moi-même. J'étais à la banque, j'ai pris mon crédit. J'ai enregistré à Montréal, à New York, au Brésil. Et puis, j'ai été en Angleterre, à Paris et puis à Bruxelles. J'ai terminé mon album, mais en ayant à chaque fois une vidéo. J'ai eu un caméraman qui est venu avec moi pour faire un documentaire sur l'enregistrement d'un album. Parce que ça coûte cher, les billets d'avion, tout ça, les studios d'enregistrement. Donc, ça a financé l'album et l'album a assez bien fonctionné. L'album s'appelait 22. C'est un super marché, 22, qui cartonne. Ensuite, t'intègres une comédie musicale, Piano Belge. Ah oui, Piano Plage. Ah, c'est Plage ? Piano Plage, c'est belge. Non, mais il y a aussi, attends, il représente la Belgique au concours international de Tel Aviv. Alléluia, Tel Aviv. Ça, c'était avant de voir une soirée. Ça, c'était avant, ça. Alors, on m'a contacté, on m'a demandé, c'était un concours international. On m'a dit, est-ce que tu veux représenter la Belgique ? Ah, que de belle. Et je dis, ben oui, ça me fera plaisir. Et donc, j'ai... Une fois. Une fois. J'ai terminé second dans une émission télé. Bravo. Le premier, c'était qui ? Le Mexique. Le Mexique, ok. C'était un Mexicain qui avait, avec des rastas, tout ça, il avait chanté une super chanson. Et donc, c'était ça, c'était génial. Et ça en est suivi, le concours The Voice. Après ça, j'ai fait la comédie musicale Piano Plage, qu'on a joué pendant un an à Guichet Fermé en Belgique. Et qu'on a joué à Bobineau et au Palace à Paris, d'ailleurs. C'est top. Et après ça, j'ai commencé à faire du doublage des dessins animés. Oui, j'allais en parler. Pour Kevin, pour Disney, justement, où tu prêtes au jeu de ta voix, en fait, en doublant. Et j'ai fait plusieurs Disney aussi. Quand on m'a appelé, on m'a dit, ben, tu veux doubler des Disney ? Je me suis dit, mais extraordinaire. J'ai regardé ça toute mon enfance. C'est magique, ça. Pierre Oliver, fais-nous rêver. Avec demain en français. Alors, tu chantes aussi en français. Est-ce que c'est plus plaisant de chanter en anglais qu'en français ? Alors, ça, c'est une bonne question. Disons que le français, étant ma langue maternelle, on a toujours une affinité par rapport à sa langue maternelle. Donc, il y a un moment, on m'a demandé, j'étais en train de discuter avec des maisons de disques, et il me disait, il faut que tu te concentres sur ou bien une carrière en anglais ou bien une carrière en français. Mais on ne peut pas faire les deux, sinon tu n'as pas le bon public. Tu dis que tu es en Angleterre, tu chantes en français, ça n'intéresse pas les gens. Et tu es en France ou peu importe là où on parle le français. Et tu vas chanter en anglais, les gens ne comprennent pas ce que tu chantes. Donc, ce qui est important, c'est que... Comme Émeric. Exactement. Mike Taylor, il se roche. Mais voilà. Mais justement, et c'est pour ça que j'ai toujours voulu garder les deux, et ce n'est pas grave si ça ne fait pas à chaque fois les plus gros succès, mais cette chanson de demain que je vais chanter a été le plus gros succès de mon premier album. La photo avec Céline Dion qui tient ta pochette. Voilà, alors ça, c'est mon premier album. On l'embrasse fort, Céline Dion. Céline Dion, pas très en forme. C'est quoi son syndrome, sa maladie ? Non, on n'en parlera pas. Le syndrome de l'homme raide. C'est une maladie auto-immune. Elle n'est pas en grande forme pour le moment, mais je lui souhaite vraiment qu'elle aille. Ouais, on lui envoie plein d'énergie, plein d'amour. Elle m'a soutenue, justement. Je m'excuse, parce que c'est vraiment une histoire formidable. Je lui ai envoyé mon album via quelqu'un que je connaissais, qu'il lui a remis en main propre, et j'ai reçu ça en cadeau avec Céline qui tient mon album, alors que c'est elle qui m'a inspiré et donné envie de faire de la musique. C'est telle. Avoir elle qui tient ma musique, c'était vraiment un beau signe. River Lord, demain. Merci. Un, deux, un, deux, ça marche. Demain, je m'en irai de l'air. Des bagages à la main, vers une terre inconnue. Demain, debout face au pupitre. Je lui reménote, en racontant mes débuts. Et demain, autre part, à la quête d'un trésor perdu, surplombant les eaux, là, je me tiendrai. Leur regard rivé sur le ciel. Dès demain, au sommet du château d'un village perdu. Je contemple le royaume d'une éthnie disparue. Oh mon Dieu, qu'elle m'avait. Je ne suis pas ce qu'il croit. Demain, je serai peut-être roi. Je suis libre de mes choix. Mon avenir n'appartient qu'à moi. Demain, au sommet du château d'un village perdu. Demain, au sommet du château d'un village perdu. Cher Oliver. Il n'y a de la terreur. Je ne suis pas ce qu'il faut. J'ai fait le château d'un village perdu. Je ne suis pas ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Je ne suis pas ce qu'il dit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501